De nombreuses situations d'abus des droits humains impliquant des entreprises sont répertoriées chaque année à travers le monde. Les entreprises bénéficient aujourd'hui d'une large protection pour sécuriser leurs intérêts économiques par le biais d'accords de commerce et d'investissement. Par contre, il n'existe pas de protection contraignante équivalente en faveur des droits humains à même de protéger les personnes et l'environnement, directement ou indirectement affectées par les activités des entreprises. Or, de nombreuses situations d'abus des droits humains impliquant des entreprises sont répertoriées chaque année à travers le monde, en particulier dans les pays du Sud. Ces violations concernent l'ensemble des droits humains, civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Les personnes affectées sont des ouvrières et ouvriers exploités qui ne bénéficient pas de conditions de travail décentes. Des paysannes et paysans dont les terres ont été polluées, déforestées, voire accaparées. Des femmes et des enfants victimes d'exploitation et d'esclavage. Ou encore des défenseuses et défenseurs des droits humains et de l'environnement qui sont intimidées, parfois même assassinées dans les cas les plus graves. Oui, seules des normes contraignantes sont aptes à rééquilibrer le rapport de force entre les États, les entreprises et les victimes de leurs abus. C'est pourquoi il faut légiférer, pour imposer un devoir de vigilance aux entreprises afin de les rendre juridiquement responsables des violations qui se produisent tout au long de leur chaîne de valeur et de garantir aux victimes de leurs abus l'accès à la justice et à des réparations. Les initiatives législatives sont à l'agenda politique à différents niveaux de pouvoir. En Europe, la Commission travaille sur une proposition de directive. Plusieurs États comme la France en 2017, l'Allemagne ou la Norvège en 2021 ont déjà adopté des mesures imposant un devoir de vigilance. La Belgique est pour l'instant à la traîne. Bien que plus de 80% de Belges se déclarent en faveur de législations ambitieuses en matière de protection des droits humains et d'environnement par les entreprises. Le CNCD 1111-11 demande simplement que le gouvernement respecte son propre engagement, tel qu'il figure dans l'accord de coalition, à savoir œuvrer à l'adoption de cadres réglementaires entreprises et droits humains au niveau international et européen, ainsi que dans la mesure du possible au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada